Donc c'est la première fois que vous participez à ce rallye ? Oui, c'est la toute première participation. Et donc dans la vie, qu'est-ce que vous faites ? Je suis expert comptable. Rien à voir avec... Rien à voir avec... Mais vous êtes vraiment un passionné. Oui, on fait ça comme ça. Comme beaucoup, je vole en club régulièrement. Alors vous partez à quelle heure ? On part en début d'après-midi, en fait, après les différentes sérémonies, donc vers 14h30, 15h. Pour aller où ? Le premier tronçon, c'est court, c'est à côté de Barcelone, ça va d'être. Je suis la belle-fille de Pierre-Georges Latécoère. Et je veux voir ce rallye, ce raid Latécoère qui va sur les traces des pionniers, sur toutes les escales Latécoère. et qui amène à chaque pays, qui rappelle le souvenir de cette épopée assez fantastique, grâce à Hervé Berardi, qui a lancé ça il y a 10 ou 15 ans, je ne sais pas, à peu près. Donc je vois que le nom Latécoère et son histoire perdurent, c'est ça le plus important. Mais ça amène beaucoup d'équipages d'endroits différents, et un seul rallye ne pourrait pas supporter tout ça. Moi je trouve que c'est vraiment fantastique. C'est formidable, merci beaucoup. Sur scène, avec une petite délégation de 4 élèves, vous voyez les élèves dans des classes, donc CM1 et CM2 de l'école de France, vous savez bien ça ? C'est ça. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous venez faire dans le Rennes Latécoère ? Je crois que vous avez créé un projet pédagogique autour de la ligne aéropostale. Vous n'avez que d'embarquer un sac de courrier à l'heure de l'internet et de l'email ? Oui, mais vous savez, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est effectivement important que vous tous, les enfants, vous sachiez comment l'aéronautique s'est implantée à Toulouse, comment elle a rayonné en dehors des frontières de la France, grâce entre autres à des grandes personnes comme Pierre-Georges Latécoère. C'est très intéressant. On a fait une sorte de journal avec des photos de l'école qui étaient légèrementées pour expliquer comment est l'école. Très bien. On va le remettre tout de suite à notre équipe de pilotes. Donc comme vous le savez, Latécoère a décidé de soutenir le Rennes cette année. Et en particulier en ayant un avion dans le Rennes et en permettant un certain nombre de pilotes de l'entreprise, puisqu'il y en a encore qui portent haut, les couleurs de l'aéronautique. À l'intérieur, il va être une entreprise, même si nous ne faisons plus des avions. Et j'en suis très bien, étant moi-même pilote. Donc bravo à tous. Et je vous confie le chef pilote de l'équipe, Cyril Delanne, et je lui remets symboliquement ce sac qu'ils vont transporter jusqu'au Sénégal. ...célébration, 100 ans de Latécoère et le départ du Rennes pour le Sénégal. C'est une grande fierté pour vous d'avoir pu réunir ces deux événements en un ? Une énorme fierté, mais avant tout un énorme défi d'organiser cet événement ici. Et je tiens à commencer par remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser cet événement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ... ... ... ... ... ... ...